ah oui c'est vrai on doit aller retrouver chez une famille sunset à voir s'il est là non pas du tout c'était le vous c'était le couple c'est vrai pour la garde de l'enfant êtes vous le père de colin chan que faites vous ici on reprend direct cet endroit n'a pas changé dans tous toujours cruellement besoin d'un bon nettoyage oui que tu donc ah c'est l'avocat du père il me rappelle bien et l'ancien élève de ganderson inutile de montrer de monter sur vos grands chevaux ganderson si je suis là c'est que j'ai une proposition une proposition en orangement et pensez vous pas que ces deux là peuvent s'accorder sur une garde à la miable hors des tribunaux bien sûr bien sûr ce serait dans l'intérêt de tout le monde mais je n'ai aucune attention de les confier ma fille vraiment peut-être changerez vous d'avis en voyant ce 1 1 et ça comment tu sais photo qui oui kawa mon client se doutait que sa femme le trompait et il a engagé un détectif privé diorce devant la feu de devant la gosse par contre à tromper à ce type n'était qu'un vrp a rien d'extraordinaire il m'a proposé de prendre un verre et j'ai accepté ah c'était tout à fait innocent oh je crains que les mensonges ne pèsent pas lourd à la courbe d'hommes voici une preuve une photo en plus compromettante qu'est ce que c'est que ça je n'en sais rien du tout je ne sais rien de tout ça je suis rentré après quelques verres je le jure je crains que la photo ne vienne contredire vos propos madame votre mémoire vous joueraient-elle les tours d'après le prix vous étiez plutôt saoule c'est un bon sang j'avoue je ne m'attendais pas à ce genre de photos face ah non assez un complot assez forcément ça à cet homme qui apparaît juste avant le procès à ce n'était ce n'est pas une coïncidence et ses coordonnées à bidon certainement et puis je tiens très bien l'alcool j'ai trouvé à étrange de me voir si saoule ce soir là je ne peux conclure que j'ai été drogué c'est une sorte de piège élaboré c'est un précédent courant pour duper à un homme mais ça doit aussi marché avec les femmes ou ikawa y aurait-il jusqu'à là oh jean si ce n'est qu'une proposition libre à vous d'y réfléchir avant de vous rendre au tribunal avec ce genre de preuves je doute que votre cliente remporte la garde et si nous pouvons approuver la lutteur nous pourrions même finir par demander réparation où est ce que tu veux en venir croche le morceau à mon client n'est pas sans coeur à ganda sensei accordé lui la garde exclusif et nous n'exigerons rien nous n'exigerons aucun dédommagement là tu es toujours aussi ignoble ou ikawa j'imagine que le vrp faisait partie du plan accordé simplement la garde mon client elle n'a qu'à signer la nouvelle bouche des documents de divorce vous ne comprenez pas ganda c'est ça vous avez déjà perdu chaque emma perdue elle pour ses les procès de se gagne pas avec des pièces sur un déchiquier ou ikawa alors disons que le roi est sur le point de tomber quel intérêt à combattre si l'on ne peut plus gagner s'il vous plaît à genta sensei je n'ai pas fait ça vous croyez n'est ce pas j'aimerais bien mais si c'était un piège je pourrais peut-être dénicher quelques preuves ça vaut le coup d'y concentrer un peu un peu de temps je vais me dégourdir un peu légende à 16 et ne fait signer aucun document pour l'instant et lui très bien une bonne épreuve je devrais commencer par le love hotel où cette femme prétend être jamais allé c'est trop probablement dans l'hôtel strict et je peux me si je peux me référer à la photo c'est au besoin wouah ah ouais ah ouais regarde y'a pas le temps il sort pas à la fenêtre j'avais pas qu'on pouvait faire ça rapide pour moi pas de temps de chargement avec l'ascenseur tout ça on est bien c'est vrai que l'autre avocat il doute eux paraît-il donc quelque part embêtant attends c'était ici c'est là ça m'a l'air d'être là voici le love hotel où cette photo a été prise je peux vous aider monsieur êtes-vous venu seul oh oui vous travaillez ici oui je suis le réceptionniste je vois vous êtes le contact c'est ça le contact eh ben peu importe qui vous êtes donnez moi simplement 100 000 yens et j'ai pas sa vidéo euh pense que vous vous trompez de type je m'appelle yagami de l'agence de détective yagami vous êtes détective ah oui je travaille sur une affaire et j'aimerais vous poser quelques questions si vous voulez bien bon sang oubliez ce que je viens de dire j'ai des trucs à faire quoi ouais eh eh vieux schnuck oh oh te voilà tu es en retard oh deux minutes ah ce type ah c'est le verp l'homme sur la photo eh comment ça ah t'as pas encore supprimé la photo et la vidéo de sécurité ah je t'ai déjà payé tu as dit que tu l'effacerais si je te donnerais l'argent ah désolé mais je crois que j'ai des trous dans les poches va falloir sortir le double cherche palénoise avec moi l'ancien ah tu supprimes cette merde tout de suite ou je te fume eh euh vous connaissez Azusa Otaki pas voir vous êtes qui vous dites moi simplement euh si vous êtes venu ici avec Azusa Otaki oui ça ne serait pas lié à la vidéo de sécurité par hasard qu'est-ce que j'en sais oh vous savez et à en croire votre défiance euh euh défiance je dirais que la vidéo euh comporte des preuves vous incriminant c'est eh 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 oh ikawa vous a demandé de euh veiller à ce qu'elle soit effacée mais le deal avec ce veilleum commence à faire long feu ça résume bien la situation eh eh fermez-la eh si vous vous mettez à travers de mon chemin euh je vous tue eh fais moi tomber ce qu'on pose guérin je ne peux plus le recul ah je ne peux plus le recup c'est pas le recul josh 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 Bye bye ! Ça dépend du contenu, si c'est ce que je cherchais là-dessus, je vous payerais les 100 000 comme convenu. D'accord, je crois. Je vais aller vous la chercher. Va falloir qu'on me rembourse. La voie est libre. C'est bon, je veux voir environ 10 minutes de vidéo à partir de 20h27. Vous avez ça ? Ouais, tout est là. Espérons que la caméra de sécurité ait saisi quelque chose. Il est là. Voilà notre playboy tout à l'heure. Mais je dois faire la lumière sur la femme qui l'accompagne. On ne voit pas trop. Ah ! Ce type a presque certainement été engagé par Uikawa. Le problème, c'est la femme à ses côtés. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ah, pas terrible. Je ne peux pas deviner son visage. C'est quoi ? Mais ce n'est pas elle. Eh ? Eh ! Cette femme qui l'accompagne, ce n'est pas Azusa-san. Les horodateurs sont indiqués. Comme un cliché pris à la même heure, peut-il montrer deux femmes différentes ? Ah, la photo a-t-elle été trafiquée ? Il suffirait que la femme ait les mêmes habits pour superposer le visage. Ouais. C'est une preuve assez solide de la malhonnêteté d'Uikawa. Je vais te défoncer ! Eh ! Ah, mais ça se récupère, elle est... Ah bon sang ! Oh, je pense que le disque dur est fichu. Quoi ? Eh, voilà ce qui se passe quand on me l'a fait à l'envers, l'ancien. Il n'y a pas de copie, pas vrai ? Ah, si j'avoue que tu as copié ça, je te tue, sans déconner. Non, 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 non ! C'était la seule copie ! Ha, 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 ha ! Il semble que j'ai gagné. Cette bande ne verra jamais la lumière du jour. Ah, maudite coitue, Uikawa. Vous avez la preuve. On ne l'a pas arrêtée. Yagami ! Yagami ! Yagami, du nouveau ! Eh ! La photo de votre cliente entrant dans l'hôtel avec cet homme, c'était fabriqué de toutes pièces. Quoi ? Uikawa, tu... Je ne vais pas accepter ces accusations infondées sans brancher et avouer des preuves. Non, l'ordinateur qui les contenait a été détruit. Quelqu'un a tout fait pour les supprimer. Alors, ça ne vaut même pas la peine de s'y attarder. Ok, oui, Uikawa. Aurais-tu apporté cette photo préalablement aux profsées par crainte d'être percée à jour ? Ha, 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 je vous en prie. Écoutez-vous parler. Un couplet à la mémoire embrumé de votre cliente. Cette photo est aussi valide que déterminante. Et aucun juge de bonne foi ne prendrait la défense de votre cliente avec des preuves photos comme celle que je détiens. Alors, Otakison, qu'envie de vous payer le dédommagement et de voir cette photo vous traîner dans la boue au tribunal ? Otakison, je vous en prie, prenez le temps d'y réfléchir. Je n'ai plus aucune chance de gagner, n'est-ce pas ? Si c'est pour écoper de dommages et intérêts et devenir la risée des tabloïdes, je préfère signer dès maintenant. Madame, un peu les précipitations, étudions d'abord les options. Ah, ça suffit, Ganda-sensei. J'en ai assez. Finalement, vous m'avez été d'aucun secours. Hein ? J'ai déjà fait mon choix. Oh, mon client va obtenir la garde exclusive. Il semble que j'ai gagné, Ganda-sensei. Ah, 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 je vous ai enfin battu. Ah, mettez ce que vous voulez sur ce stupide document. Je vais m'en aller. Comme ça, je pourrai vous battre tant que vous voulez. C'est quoi ? Ah, Karine, ne fais pas ça. Tu ne veux pas vivre avec ton papa ? Viendra, Amine. Crois-tu qu'il ait seulement tenu compte de l'avis de leur fille, Yagamissa ? Elle s'est enfuie avec la gamine. Mais crois-tu qu'ils aient discuté de ses souhaits avant de prendre des avocats ? Eh bien, elle est assez grande pour que son avis compte. D'ailleurs, je crois exactement savoir ce qu'elle comprend. Vraiment ? Depuis qu'Oikawa a fait éruption, je n'ai pas eu le temps de l'évoquer. Mais j'ai des preuves qui semblent indiquer les attentes de Karine. Le ticket et l'enveloppe déchirée ! Quoi donc, Yagami ? Karine-Chan voulait donner ça à son père. Mais à la place, elle l'a déchirée. Attends, elle comptait lui donner ça ? Oui. Et je suis prêt à parer que c'est à l'image de ses sentiments. Des tickets ? Pour le cirque ? Trois ? Le chiffre veut tout dire, je pense. Merci, Yagami. On pourrait bien parvenir à une solution à l'amiable, finalement. Non. À l'amiable, hein ? Gung-Jean, aimerais-tu dire quelque chose à tes parents ? Je ne sais pas. Je crois savoir que tu essaies de donner ça à ton père. Il l'a recollé en morceaux. Il y a trois tickets, ici. Tu sais que tu veux vraiment, non ? Karine, où veux-tu en venir ? Je crois que je sais. Oui. Je voulais qu'on retourne au cirque tous les trois. Retourner ? Tu ne te rappelles pas, la dernière fois qu'on y est allé, vous n'arrêtez pas de vous disputer avant le spectacle. Mais en revenant du cirque, vous entendiez super bien. Vous souriez, mouriez. Je me disais que peut-être, en allant au cirque ensemble, ça pouvait marcher pareil. Oui. Dans ce cas, pourquoi avant de déchirer les tickets, Karine-Jean ? C'est que... Tu n'oses pas parler, pas vrai ? Je... Karine-Jean, eux, ils seront toujours tes parents. Si tu as quelque chose d'important à leur dire, n'hésite pas. Vite ton sac, jeune fille. Dis-leur ce que tu ressens. Ce que je ressens ? Oui, c'est maintenant ou jamais. Sinon, tu finiras par le regretter. Ça suffit, on a dépassé le stade de la réconciliation. Vous avez raison, monsieur. Je ne vous ai pas tout dit. Mais à quoi bon ? Même si je vous le disais, vous ne m'écouteriez pas. Vous voulez juste divorcer ? Karine, je te promets qu'on t'en écoutera. Je ne veux pas vivre seule. Je veux qu'on vive ensemble, tous les trois. C'est difficile que ça. Je ne veux pas qu'on soit séparés. Qu'il y a Colline. Sachant ce que ressent votre fille, vous avez vraiment dépassé le stade de la réconciliation ? En avez-vous au moins parlé depuis le départ d'Azusa et Karine ? J'imagine que non. Ah, c'est vrai. Nous n'en avons pas parlé. Eh bien, vous pourriez peut-être commencer. Et si vous voulez encore divorcer après, je serais... C'est vrai. Nous devons prendre notre fille en considération. Nous avons pris une décision trop hâtive. Oui, en tant que parent, on lui doit bien s'arrer. Alors, c'est décidé. Tu peux y aller, Oikawa. Attendez, Gunda-sensei. Vous ne pouvez pas abandonner le combat. Je ne l'accepterai pas. S'il n'y a pas de divorce, vous ne serez pas payé non plus, vous savez. Tu ne comprends toujours pas, Oikawa ? Comprendre quoi ? Notre travail est d'obtenir le meilleur résultat possible pour nos clients. Et de les soutenir dans un moment charnière. Si tes choix sont afflancés par ton portefeuille ou ton orgueil, tu ne mérites pas d'avoir des clients. Où voulez-vous en venir ? Écoute, en fin de compte, c'est pour le bien du client. Ce n'est pas grave de perdre le procès. Pas grave de perdre ? Dans quel monde ? Si tout ce qui t'importe, c'est de gagner le procès, tu resteras un avocat médiocre toute ta vie. Je vous emmerde. Je ne vais pas vous laisser me faire la morale. Ce n'est pas terminé. Vous pouvez me croire. Je ne l'accepterai pas. Oh mon sang, il ne comprend toujours pas. Oh Jinsa, le divorce est dans votre intérêt. Elle a déjà prouvé qu'elle sauterait sur le premier venu. Mais son avocat affirme que c'était incontenté. C'est faux. Ses accusations sont sans rendement. Il n'y a aucune preuve. Et bien sûr, votre femme ne se rappelle pas. Vous allez l'accepter. Eh bien... Un seul un fou accepterait. Vos sentiments envers votre femme n'ont pas vraiment changé. De plus, pensez-vous... Vous vraiment que vous pourrez vous entendre après tout ça ? C'est peu probable. Vous avez sûrement raison. Mais... Bon sang. Ouikawa essaie de le déstabiliser. Il commence à douter de sa décision. Les fausses taux sont aussi vraies que la terre est ronde. Ne laissez pas ces gens vous embrouiller. Moushi. Pardon. Je cherche un certain Yagami-san. Ah, vous voilà. Je vous ai enfin retrouvé Yagami-san. Ah, le réceptionniste du Love Hôtel. Qu'est-ce que vous faites là ? Eh ben, je suis passé à votre bureau. Mais vous n'y étiez pas. Mais un mec avec un désert de Yakuza m'a dit de venir ici. Et vous voilà. Ah non. Euh... Très bien. Mais je suis assez occupé là. J'ai une offre à vous faire. Vous voulez acheter ces documents, pas vrai ? Oui. Mais le PC a été détruit, non ? Vous m'avez dit qu'il n'y avait pas d'autres copies. Ouais. Et je redirais la même chose si ce connard blond était ici à me menacer. Mais en vérité, j'ai fait une copie. Et je me suis dit que ça pourrait me servir. Hé hé. Quoi ? Ça doit valoir un paquet, hein ? 100 000 Yen. Ah, ça vous dit ? Ouais, ok. Ah, ouais. Hé hé. Ah, c'est un plaisir de faire des affaires à vous. Gagne de CC. Je dois vous emprunter votre PC. Il me faudrait 100 000 Yen en frais par professionnel, s'il vous plaît. J'espère que ça vaut la peine, Yagami. Oh, mais qu'est-ce que vous faites ? Voilà. Parfait. Yagami. Yagami. Euh, tu veux bien nous expliquer ? Ah, si c'est Ganda qui paye. Ah, vous savez ce que c'est, Oikawa-san. Vous avez tout fait pour que ça ne refasse pas surface. Oh, vraiment ? J'ai bien peur que oui. C'est la preuve que vous avez fabriqué la photo. C'est la vidéo de sécurité du lave-hôtel. Quoi ? Impossible. Yagami. Yagami. Je crois que tu nous dois une explication. Comme vous pouvez le voir, l'heure de la photo correspond à celle de la vidéo. Mais la femme est différente. Evidemment, il n'a pas pu entrer dans l'hôtel avec deux femmes différentes donc. La photo d'Oikawa est fausse. Elle a été retouchée. Quoi ? Oikawa, tu en es réduit à la contrefaçon. Tu t'en rends vraiment le bâton pour te faire battre. Oh, non. C'est... Qu'est-ce qui arriverait si la cour était au courant ? A ton avis, tu pourrais perdre le droit d'exercer. Oh, non. C'est... Si tu es encore au procès, je suis partant, Oikawa. A toi de voir. Mais je pense que le problème de la garde deviendrait vite un procès pour faute professionnelle. Soyez maudit ! Tous les deux ! Il a vite décampé. Quel stupide gamin. Il est encore si mature. Fais la petite leçon là. Ah papa ! Ah maman ! On n'a plus besoin de ça, pas vrai ? Oh Karine ! Oh non ! On n'en a plus besoin. Yomami. Yomami. Merci Yomami. Tu m'as vraiment sauvé la mise. Non. C'était un odeur de... De voir en vous l'avocat que j'ai toujours su que vous étiez. Ah. 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 Alors contrairement à... Ok. Euh... Oikawa. Tu comprends. Tu sais, si tu veux recommencer à exercer, tu es bien venu chez nous. Tu as fait de l'excellent travail aujourd'hui. Ah. Ah. J'ai juste fait ce que je pouvais en tant que détective. Mais j'ai appris quelque chose. Je ne suis pas fait pour être un avocat comme vous, Brenda Sensei. Ce n'est pas pour moi. Ah. Ah. Pourquoi tous mes étudiants deviennent-ils des avocats médiuns ? Ah. C'est peut-être ma faute. Ah non. Ah. Shintani. On ne lui a pas trouvé... On ne lui a pas encore fait de voyer. Non. Ah. 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 Tu ne voulais pas gâcher le moment. Ah. Eh bien. Tu tombes à pic. Ah. Tu avais besoin de Shintani, n'est-ce pas Yagami ? Ah. Il arrive pile au bon moment en plus. Allez. Piff. Oh la. La frisia française. Oh la petite pâtisserie là. Ah. Ah. Deuxième. Un peu. Ah, voilà. Ah. Ah. C'est bon. Il y a eu de la tête de Hamura. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi que des coups de l'étoil à l'émission. J'ai aussi eu d'accord. J'ai pas malé. J'ai tuqué pas pour moi en vainqueur. J'ai tuqué pas pour moi. J'ai tuqué pas pour moi ? C'est vrai. Et à l'époque, j'ai eu de la tête. Vraiment, j'ai eu de la parole, j'ai fait la parole. J'ai fait que cette l'étoil est terminée. C'est parti pour l'envoyer. Je pense que c'est fini pour l'envoyer. Mais le crime de l'envoyer, c'est comme le nom de l'envoyer. C'est quoi ? J'ai dit, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi que j'ai fait pour moi ? Eh ? C'est quoi ? J'ai vu ce cas ? Il était à dire que son Il a l'air de l'air de la tête. Tu es toujours le temps à la tête de la tête. Il est le temps à la tête de Hâmura. Il est venu à la tête de l'hôpital. C'est comme ça. Et il y a une autre histoire de l'hôpital. Le corps de la tête de Hâmura est aussi危険. C'est ce que tu es. Ah? C'est pour ça que j'ai pris attention. Aujourd'hui, je suis venu à dire tout ça. Alors... J'ai... 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 Il n'y a rien d'autre. Il y a des devoirs d'administration. Il y a des devoirs d'administration. C'est parti ! Il n'y a pas dit qu'il n'a 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 pas dit. J'aime bien comment ils regardent tous. Ouais. J'suis vénère. J'en parle même pas. J'en parle pas à la fenêtre. Ah bah non. Pento. Oh mon dieu. Sous-titrage ST' 501. Je suis venu par le Masegane. Je suis venu par le mariage. C'est pas le cas de l'analyse ? Je suis venu par le vraiment de s それzatine. Ah ça m' peine à dire. Je suis venu par le police. Je suis venu par le même s-iner. Je suis venu par le même. J'en parle sur le Danage. Je suis venu par le même s-titrage. Ah, c'était le maïbe. Il n'est pas le même s-titrage. Et puis, je pense qu'il y aura des données d'un autre type d'exécution. Je vais te demander à Tender. Tu peux aussi venir ici ? Je sais. C'est Tender. On peut toujours pas y aller. Attends, mais là, est-ce qu'il y a des affaires ? Du travail. Allez, il y a rien. Ah ouais, non, mais c'est... Oh, ok. Au moins, niveau de réputation, 20. D'accord. Il va falloir augmenter. Pas de souci. Il saute par la fenêtre. Wouhou ! Il faudra faire les chats au moins. Est-ce que ça va être relou ? Oh, ils sont beaucoup. Ils sont 4. Allez ! Il faut pas attendre ici. Il va falloir faire augmenter la diminution de menace, ça. C'est possible. Alors, reste au sol ! Il faut rester sur le palais. Ah. Non ? ßenала. Il se lait encore plus. J'en fais esas intelligence. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. Ryan allemand. On a encore ? Allez venez ! Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, je voulais faire le capot. Il est destiné. Aïe. Allez, gamin ! Ha, ha, la pique. Respectez la circulation. On va manger un petit creux quand même au ramen. Ça va faire du bien. Ah, mais il y a toujours classé point d'interrogation point d'interrogation. Je dois faire un truc dans la rue. Ça doit être une affaire de point d'interrogation de base. Mais il n'y en a plus d'autres. On les a tous fait. Donc c'est embêtant. Non, là-bas. Ah, est-ce qu'il a amélioré ? À quoi ça ressemblait ? Ah ouais. Ah, c'est la main chat chou fond dans la bouche. Ah, sans déconner. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais j'ai trop kiffé. Ah, carrément. Je ferais mieux de le publier avant que quelqu'un d'autre le fasse. Ouais. Cette photo va cartonner, c'est sûr. Est-ce que ce sont les gamins d'avant ? Ouais. Ils ont carrément changé d'avis. Et au fait, c'est du miel que le bœuf a mis dedans. Mais en juger à leur réaction, ça veut dire... qu'il a amélioré. Bienvenue ! C'est ce bon vieux Yigami ça. Hé, je vois que vous avez ajouté un plat au menu. Oui, c'est le défi des ramènes. Tiens, je suis géant. Ce sont des ramènes géantes sans rester autorisés. Oh, super. Grâce à ça, on a plein de jeunes qui s'arrêtent. Même s'ils prennent des photos avant de manger. Je suppose que c'est bon pour les affaires. Ha, ha, ha. Ce sont vraiment de bonnes nouvelles. Mais c'est à vous que je dois tout ça Yigami ça. Merci infiniment. Hé, n'oubliez pas que vos lamènes ont toujours été bonnes. Vous méritez tous ces clients. Vous êtes toujours positif. J'espère que vous chanterez aussi les louanges de nouvelles lamènes. Eh bien, il n'y a qu'une seule façon de les découvrir. Ravie qu'il ait retrouvé son allant. Maintenant que tout le monde apprécie sa cuisine, j'ai hâte d'y goûter moi-même. Parfait. Alors. Oh le défi de la main. C'est un bouton. Je crois que ça donne faim. Après, ça a l'air vraiment ultra copieux. C'est bon. Merci beaucoup. Hum. Tac, tac, tac. En fait, on a tout fait ici. Mais oui. Ce qu'il reste, c'est euh. C'est lui. Agence de recouvrement. Ah, il y a lui. Ah, mais ça c'est le café là. C'est euh. C'est euh. C'est les défis de mort. Ça, on ne sait toujours pas. Après, il y en a trois. Ah, mais ça, il faut trouver les trucs. Yusuke, euh. Faut avoir des bons potes. Oh. Oh, tenders. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Ah ouais. Ah, tu me fais. Ah ouais. Go. Il y a un problème. Tiens. Ah. Ah là. Même pas besoin de faire du tout. Ouh, l'argent. Cette journée a été longue. D'ailleurs, je veux... On a combien de points? Ah, 4000. Ah. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. 4500. Pour avoir la max. Peut-être plus de PV. Comme ça, on peut se faire frapper encore plus à la bouche et manger encore plus. Ça peut être intéressant. Oh, il coûte dix mille. M'envulgérable aux attelles du tigre. Allez, pourquoi pas. On est bien. C'est pas mal. 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 Oh, il y en a trop. Il y en a quoi que j'ai toujours envie de savoir. C'est juste un vrai état. C'est juste pour les élus que je mets. Pour ce que je trompe, ou j'ai pas mal. C'est un vrai état. Alors comment on me dément... Ah... Euh... On peut faire un bonus de réussite consécutive, en plus. Euh... Pourquoi le clan Kyo-Lei est-il venu à Kamuro-Cho ? C'est-à-dire, pourquoi est-il venu à Kamuro-Cho ? C'est-à-dire, parce qu'on va venu à Kamuro-Cho ? Mais, c'est-à-dire qu'on est venu à Kamuro-Cho ? C'est-à-dire qu'on est venu à Kamuro-Cho ? Et bien, c'est-à-dire qu'on est venu à Kamuro-Cho ? Et bien, Kamuro-Cho ? Et si vous n'avez pas compris, il n'y a pas de勝re. Sous-titrage ST' 501 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 C'est pas forcément un mauvais bug, l'entraide, ça pourrait le faire. Allez, direction l'agence, Yagami ! Tabasser des capitaines, ça fatigue. Une bonne petite sieste dans le canapé. Le barman m'appelle. Allo ? Eh bien, on tient un scoop sur Marie, si tu es libre, je me disais que tu serais intéressé. Bah oui ! Alors, il faut qu'il y ait tout le temps au bar, minute. À quoi tu joues ? Cette femme ne parlerait même pas d'elle pour sauver sa peau. Peut-être, mais ce soir c'est la bonne. Surtout si tu es dans le coin. Pourquoi ça ? Certains habitués lancent un petit pari pour voir si l'un d'eux arrivera à deviner ce qu'elle fait dans la vie. Le truc, c'est que personne n'a encore vu juste, alors je me suis dit que tu pourrais participer, détective. Ah, et dire que je sors à peine du Tenders. Je te manque déjà ? Ah, ne le prends pas comme ça. Mais tu pourrais gagner gros, tu sais. Tout à l'heure, mon pote. Ah, cet enfoiré m'a raccroché au nez. Il ne peut pas lui en vouloir de défendre son bout de grâce. Direction le Tenders. Un petit verre avant, ça ne fera pas de mal. Oh, le gang ! Salut ! Vous m'avez saoulé tout à l'heure. Salut votre capitaine, là. On va s'envoyer. Ouf. Ah, mais faudra peut-être manger un petit bout. Attends, là-bas. Et qu'il n'y a rien eu encore. On ne l'a pas découvert. Oh, quoi que... C'est peut-être le dernier truc de gâteau. Attends, attends. Il y a encore de moult plats. Bon. D'atout au chocolat. Ok. Ah, merci de nous rendre visite. Ah, Sakuma-san, bonjour. Enfin, bonsoir. Ah, bonsoir et bienvenue. Puis-je aussi vous demander ce que vous pensez du gâteau du jeu ? Bien sûr. Eh bien, j'ai trouvé le gâteau au chocolat un peu trop sucré. Ah, d'accord. Si je dis ça, c'est parce que le menu propose surtout du sucré. Certaines personnes ont envie de choses plus amères. Ah, ça se tient. Nous voyons beaucoup de gens différents passer après tout. Oui. Et puis, un gâteau amer ne s'accorderait-il pas mieux avec l'une de vos boissons ? Moi, je pense que oui. Waouh. C'est très instructif. Merci. Je crois avoir dit ce que je pensais de chacun de vos gâteaux. Vous m'avez donné pas mal de gras à moudre, c'est sûr. Je ne sais comment vous remercier. Non, ce n'est rien. J'ai hâte de savoir ce que vous allez religieusement nous concocter. Attends, attends, attends. Mais s'il y a un nouveau gâteau ? On sort, on revient. Au final, on ne va pas commencer nous. On va finir celui-là. Est-ce que c'est possible là-bas ? Peut-être plus tard. Merci. Pas de nouveau gâteau. On va commencer. Enfin, espérons. C'est là-bas. Je crois que dans son restaurant, on a tout mangé déjà. C'est vraiment fou, c'est un relou. C'est un avec beaucoup de TD. Ouais, il faut que j'augmente mes dégâts. C'est bon. Oh là là là. il m'a fait mal peut-être un petit souci c'est rigolo ah ouais la police qui appelle j'en ai mort la patate je crois que plus longtemps tu te bats qui m'écrit à l'aide l'un des chefs du gang a rassemblé une bande de sbires et il se défoule dans les rues aucun d'eux ne s'arrêtera avant de vous avoir trouvé alors pitié cette violence doit cesser merde que faire voilà le chef il est là oh va falloir y aller menace 100% laissez-moi manger tranquillement s'il vous plaît alors un hamburger un autre hamburger bébéni à oignons une soupe on prend tout on ne fait même pas full life ça c'était un bon repas c'est lui est-ce que c'est moi de vous interrompre vous auriez une minute euh bien sûr ah super je m'appelle Yasuilo je suis le responsable événement du Witten Kitchen un resto de burger local j'aimerais mieux connaître nos clients et voir comment ils perçoivent notre restaurant ah bah voilà les deux demandes ils vont donc me poser des questions sur le restaurant dois-je lui répondre ouais prétons l'oreille je peux discuter un petit moment ah merci alors que voulez-vous me demander et bien d'un siège nous devons de trouver une nouvelle campagne de collaboration pour chacun de nos restaurants mais pour tout vous dire je ne suis pas doué pour trouver de nouvelles idées c'est pourquoi j'ai décidé de prendre le risque d'interroger les clients à ce sujet audacieux si votre suggestion est utilisée vous aurez le droit à une contrepartie mais assez parlé s'il vous plaît dites-moi quel genre d'établissement vous voudrez nous voir avec qui avec quel genre d'établissement vous voudrez nous voir coopérer la chance d'influencer une chaîne de restaurants de restauration plutôt rare lequel collaborer bien avec le Wootenuk Pitch c'est déjà un truc rapide un café ça peut le faire un café il y en a presque partout comme le Cho je ne suis pas sûr qu'une association avec un café laisse une impression notable mais j'en prends une bonne note il n'a pas l'air très impressionné il faudrait peut-être trouver autre chose bien essayons autre chose il y en a plein un cabaret que direz-vous d'un cabaret ça attirerait forcément l'attention si vous recherchez un cabaret oui ça attirerait l'attention mais pas dans la bonne direction ça ciblerait un public trop adulte maintenant que vous le dites c'est beaucoup plus c'est vrai que beaucoup d'enfants viennent ici désolé je vais penser à autre chose mais c'est déjà un fast-food et pourquoi pas un autre établissement de restauration rapide c'est c'est pas une possibilité mais est-ce que cela ne reviendrait pas à proposer plusieurs fois la même chose ne pensez-vous pas que ce serait formidable si deux restaurants concurrents travaillent ensemble je me demande bien si c'est possible mais sans précédent dans l'industrie cela dit à vous peut-être d'autant plus le coup d'essayer n'est-ce pas dans ce cas je vais immédiatement proposer cette campagne au C je souhaite vous donner un petit quelque chose si votre idée est utilisée puis-je avoir votre nom je suis Takayuki Yigemi tenez-moi au courant d'accord mais comment si le projet est validé je vous contacterai aussitôt j'espère que ça va se faire ce serait vraiment cool si deux gérants gérants de la restauration rapide pouvaient s'entendre et j'espère que ça va marcher je ne sais pas si c'est le meilleur bail mais bon on peut voir bon en plus on va pouvoir manger peut-être un petit quelque chose sur le côté là oh non je veux mon miam surtout qu'il y a le camp de seuil là-bas il y a l'ouché il faut voir si on peut pas remettre des points on va tout manger juste un petit bar la creuse à la et toi non toujours pas attend donne moi des choses ok 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 barrez vous ils sont là-bas ils sont là-bas on y va on a le doute là non ça t'es où gamin c'est aujourd'hui que je vais t'es allé sur le trotard une bonne fois partout me prépare toi à manger l'habitude une face de cul ok elle a beaucoup de qu'il y a une bloc on peut l'enchaîne on va prendre oh il est qui blow oh non il est plus qui blow skip elle fait ta super j'envoie j'envoie rien je cours les techniques incroyable au moins c'est censuré la violence n'est pas montré sauf celle-là et voilà on est bon ah oui l'argent par où l'autre très bien on y est ne me booste pas conner oh tu ne saurais pas à Kassai en personne vous avez réussi à attraper ce type ouais tu veux bien me dire ce qu'on veut ici bien sûr tu dois 800 000 à Tortole Financi tu te rappelles ce gentleman ici on a marre d'attendre il m'a demandé de la récupérer pour lui même les tortues s'impatient ok alors t'es son petit dono maintenant pas d'éthique oh Kassai on sait que vous avez l'argent je suis étonné que vous n'ayez pas tout dépensé dans les bordels de luxe de la ville tu dois me connaître et si je te disais va te faire foutre je te rembourserai pas alors on en est là je suppose alors que toute cette histoire va se terminer dans un endroit très spécial attends tu vas m'emmener au tribunal bien sûr oh attends vous ne savez pas que j'étais avocat du barreau tiens vise moi ce badge ça en jette alors tu t'es en fait du avocat bon sang mais t'es partout manque toi apparemment ne pas payer ses dettes n'est probablement que la partie visible de Asberg tu as bien compris et qu'un casier comme le tien tu te retrouveras derrière les barreaux en moins de deux mais non attends ne me fais pas ça tout ce que j'ai à faire c'est payer c'est ça allez rend l'argent il a mis ça il vous a presque supplié que pour ça ça vaut le dédommagement c'est bien 200 je crois alors il me tape sur le système de toute façon pas la peine de me payer pour ça je voulais juste vous montrer ma reconnaissance prenez ça quand même dans ce cas j'accepte votre proposition ah bien il ne reste plus que Honda mais il paraît qu'il est dur à faire plier faites attention il ne m'en reste plus qu'un mais pas mal en plus d'une pierre de cou machin on le but on récupère l'argent on est good on est good ah mais la petite là où est-ce qu'elle est je ne suis que tristesse tu sais quoi on va aller là-bas en plus manger quelques sushis tu veux aller au tender alors un petit assortiment une soupe miso et ça c'est parfait on se met bien oh c'était extra il y a Gamisran oh oui Gamisran ah désolé de vous embêter à nouveau mais qu'est-ce qui se passe cette fois le chef m'a dit de retirer les sandales ah vous savez ce que ça voudra dire ah sérieusement pourquoi me demander sans arrêt sandales qu'élément ressemblerait à des sandales dans un bar à sushis les plats sushis mac oui c'est c'est du bois et ouais le plat des baguettes c'est pas des sandales ce sont les plats en bois sur lesquels vous servez les sushis vu le côté on dirait des sandales en bois non oh je comprends alors voilà pourquoi mon patron les appelle comme ça vous en avez là-dedans merci grâce à vous je ne vais plus me faire ratatiner aujourd'hui en tout cas désolé je sais que je vous embête je devrais savoir tout ça maintenant vous devriez vraiment cesser de demander de l'aide au client vous avez déjà envisagé de vous perfectionner par exemple en prenant des notes sur ce qu'il vous dit puis les potasser une fois à la maison vous n'avez pas toi je suis peut-être parti du mauvais pied sandales mauvais pied j'espère ne pas avoir été trop dur avec lui il reste un tout petit peu qui m'écrit vous avez fait passer ce chef pour un vrai trou on peut enfin reprendre nos activités en paix à masser infiniment au fait je vous ai laissé quelque chose dans votre boîte à lettres juste devant l'agence vous acceptez veuillez l'accepter avec toute ma gratitude c'est bon pour le moment je crois attends c'est la musique de karaoké j'ai cru pendant un instant c'est une hallucination une hallucination objective le tangles on est sauvegardé et on va y aller mais après une petite pause et ouais c'est bon pour le moment c'est bon pour le moment c'est bon pour le moment